Hello la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du jeûne intermittent qui est de plus en plus populaire et avec l'approche des beaux jours, on en entend beaucoup parler. Globalement, les professionnels de la santé affirment que le jeûne intermittent n'est pas nécessairement dangereux mais beaucoup s'accordent également à dire que le jeûne n'est pas une pratique indiquée pour tout le monde. On va voir ensemble les bienfaits et les dangers de cette pratique. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous restez informés dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Allez, on se lance, jeûne intermittent, let's go ! Au cours des dernières années, le jeûne intermittent est devenu de plus en plus populaire pour ses promesses d'amélioration de la santé et de contrôle du poids. L'idée, c'est qu'il est plus facile de restreindre fortement les calories sur un ou deux jours par semaine ou encore d'établir des fenêtres alimentaires, c'est-à-dire des périodes pendant la journée pendant lesquelles on mange et d'autres périodes pendant lesquelles on jeûne, plutôt en fait que de réduire modérément les calories au cours de chaque repas, chaque jour. Le jeûne intermittent dont on parle sur les réseaux sociaux, eh bien c'est juste une autre forme de régime. On coupe les calories pour perdre du poids. Tous ceux qui vous parlent de bien-être n'osent tout simplement pas vous dire qu'il ou elle vous propose de faire un régime restrictif. Voilà la vérité ! Parlons des bienfaits, les partisans affirment que des périodes de jeûne prolongées au-delà d'une intervalle normale entre deux repas favorisent la réparation cellulaire, améliorent la sensibilité à l'insuline, augmentent les niveaux d'hormones de croissance et favorisent la longévité ainsi que la protection contre les maladies. Il y a bien entendu un effet sur le poids, mais cela fonctionne uniquement si le pratiquant arrive à contrôler ses fringales au moment de rompre le jeûne lors du premier repas. L'autre moment à risque, c'est à l'entrée du jeûne. On peut être tenté de manger beaucoup plus par peur de manquer pendant la période de jeûne. C'est le syndrome du repas du condamné dont on a déjà parlé sur cette chaîne. C'est donc un comportement d'auto-sabotage qu'on observe très souvent au moment de se lancer dans un nouveau régime. Parlons des dangers, il faut savoir que le jeûne intermittent est dangereux pour certaines personnes. C'est non pour les jeunes de moins de 18 ans, c'est non pour les femmes enceintes, c'est non pour les personnes qui ont un historique de troubles du comportement alimentaire ou qui sont à risque d'en développer un, et c'est non pour les personnes qui souffrent de diabète. Si vous êtes dans une de ces catégories, alors le jeûne n'est pas pour vous. C'est très important, il en va de votre santé. Et si vous avez un doute, s'il vous plaît, consultez votre médecin. Pour les autres, je veux vous parler des effets secondaires que le jeûne peut avoir sur vous. Le premier effet est habituel, vous allez très vite vous apercevoir que votre ventre y gargouille pendant les périodes de jeûne, et cela d'autant plus si vous avez l'habitude de manger tout au long de la journée. Le jeûne peut également entraîner une augmentation de l'hormone du stress, le cortisol, ce qui peut renforcer l'envie de manger. La tendance à la suralimentation et aux crises alimentaires sont deux effets courants qui suivent les périodes de jeûne intermittent. Il existe une forte tendance biologique à trop manger après les périodes de jeûne, car les hormones de l'appétit et le centre de la faim dans le cerveau s'emballent lorsque vous êtes privé de nourriture. Le jeûne intermittent est parfois associé à la déshydratation, parce que lorsqu'on ne mange pas, on peut parfois oublier de boire. Vous vous sentirez probablement fatigué, car le corps doit fonctionner avec moins d'énergie que d'habitude, et comme le jeûne peut augmenter le niveau de stress dans le corps, il peut également perturber vos habitudes de sommeil. Il est essentiel d'adopter un rythme de sommeil sain et régulier, et de vous y tenir pour vous sentir reposé au quotidien. La dérégulation de l'appétit peut avoir le même effet sur l'humeur, il est donc fort probable que vous vous sentiez un peu plus irritable lorsque vous jeûnez. Qu'on se mette d'accord, je ne cherche pas à vous faire peur avec cette liste d'effets secondaires, d'ailleurs il n'y a rien d'insurmontable dans ces différents symptômes. Je veux simplement vous donner une information qui soit juste et complète de ce que vous allez probablement vivre si vous vous lancez dans le jeûne intermittent. Sur les réseaux, vous lisez que c'est facile et que les résultats sont quasi instantanés, et bien moi je veux vous parler de la vraie vie. C'est important de savoir ce qui va se passer dans votre corps si vous voulez réussir votre jeûne. Je souhaite désormais vous parler des effets sur le mental. Jusqu'ici on a vu les effets physiques qui peuvent être plus ou moins forts selon les personnes, et maintenant c'est important de s'intéresser aux effets sur le mental. A mon avis, les effets du jeûne sont plus présents sur le mental, et c'est quelque chose dont on parle très peu. Déjà, il faut appeler un chat un chat. Si tu jeûnes pour perdre du poids, et bien le jeûne est un régime. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, il est assez difficile de tenir des périodes prolongées sans manger. Mentalement, je précise, parce que oui, le corps peut tenir de longues périodes sans nourriture, mais mentalement c'est très dur. Vous avez les pensées qui tournent en boucle. J'ai beaucoup de patients qui me parlent des pensées obsessionnelles pendant les périodes de jeûne, et quand j'entends ça, je peux vous dire qu'il y a un énorme signal danger qui s'allume. Si vous avez tendance à vous inquiéter de votre poids ou de votre corps, le jeûne peut renforcer ses pensées. Et à mon avis, c'est un signal assez fort qui signifie que le jeûne n'est pas approprié pour vous. Ce type de pensées, quand elles sont régulières et répétées, elles peuvent indiquer que vous risquez de développer un trouble du comportement alimentaire ou que vous souffrez déjà d'un trouble de l'alimentation ou de l'image corporelle. Ces situations ne doivent pas être prises à la légère. Il peut être dangereux de se lancer dans un nouveau régime sans y réfléchir à deux fois, et même si c'est un jeûne. Toute méthode qui cherche à réduire votre prise alimentaire pour perdre du poids, c'est un régime. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment très important. Un autre comportement qui n'est pas très sain non plus, c'est le sentiment de fierté d'avoir réussi le jeûne. Enfin, l'aspect vraiment négatif, c'est quand on ne tient pas et qu'on ne respecte pas le jeûne, car là, ce sont les sentiments d'échec et de culpabilité qui prennent le dessus. Dans la première situation, on se réjouit d'avoir résisté à nos signaux de faim, et dans la seconde situation, on s'en veut d'avoir suivi nos signaux de faim. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve qu'on devrait plutôt se féliciter et d'avoir respecté les signaux de faim que notre corps nous envoie. On arrive ici dans des concepts de l'alimentation intuitive, où on va écouter les signaux envoyés par notre corps pour adapter la prise alimentaire. L'objectif, c'est d'honorer sa faim pour sortir enfin du cycle des régimes. Je tiens à préciser que par le passé, j'ai pu tenir un discours qui était un petit peu différent en ce qui concerne le jeûne intermittent sur cette chaîne. Je trouvais que le jeûne était intéressant pour retrouver la sensation de faim véritable et se reconnecter à ces sensations. Mais je réalise avec la pratique que les effets négatifs dépassent souvent les bienfaits du jeûne. Aujourd'hui, je mets toutes ces réserves au jeûne pour contrebalancer les contenus qu'on voit tout le temps sur les réseaux. Le but est de vous donner un point de vue différent pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Si vous entendez partout que c'est génial, vous n'avez pas de raison de penser le contraire. Avec cette vidéo, j'essaie de faire valoir une vision libérée des régimes et j'espère que ça vous sera utile. Je précise que toutes les réserves que je partage avec vous autour du jeûne concernent uniquement la pratique du jeûne intermittent pour perdre du poids. C'est vraiment l'esprit de contrôle et la restriction alimentaire qui sont dangereux et non le jeûne en lui-même. Pour conclure, je vous propose de tout résumer en trois points. 1. Faites-vous votre propre opinion à vous sur le jeûne intermittent. 2. Informez-vous sur les bienfaits et les dangers de cette pratique. Et 3. N'oubliez pas d'écouter votre corps et de le respecter. C'est le seul moyen d'être sûr qu'on avance dans la bonne direction. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas que si vous souhaitez être soutenu dans vos démarches, je propose sur mon site des programmes qui sont là pour vous soutenir. Dans chacune des problématiques que vous pouvez rencontrer en matière d'alimentation, vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs de manière saine et durable avec une approche bienveillante. Je vous précise aussi que le code NEUMI15 qui vous permet d'obtenir 15% de réduction sur l'ensemble de votre premier d'achat est à ce jour toujours d'actualité. On a fait le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus à venir partager dans le groupe Facebook MaVie de Criquet ou directement sur Instagram. Je vous y attends avec impatience. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501